hello les amis bienvenue dans un nouveau carnet port aujourd'hui on est lundi niveau lecture je suis dans mes trois lectures en ce moment donc kate moss les cités de feu j'ai attaqué non j'ai lu ma partie de la semaine dernière donc je lirai la partie 4 ce week-end je pense je vais pas vous refaire un résumé je vous dirai mon avis un peu plus tard sinon je lis médusa les femmes qui n'aimaient pas les hommes de jennifer de neff aux éditions librinova donc c'est un auto-édité c'est une enquête l'enquête est géniale l'écriture je n'aime pas du tout mais voilà je suis à la moitié donc j'ai lu 150 pages je vais potentiellement le terminer un petit peu au fur et à mesure de la semaine voire le week-end prochain donc je vais pas m'attarder là dessus parce que c'est pas la priorité de la semaine sinon ma priorité c'est de terminer le delphine de vigans les enfants sont rois qui vient tout juste de paraître aux éditions gallimard que je me suis procuré samedi et que j'ai commencé dimanche voilà j'avais tellement envie de lire on était nombreux sur instagram va vouloir faire une lecture commune de manière très rapide donc avec florence on a lancé ça et voilà j'en ai lu la moitié c'est aussi une enquête donc on va suivre mélanie et clara qui sont deux jeunes femmes d'une trentaine d'années 35 ans qui ont grandi avec l'essor de la télé réalité et des réseaux sociaux mélanie est une mère de famille qui a une chaîne youtube et qui met en scène ses enfants voilà qui qui va très bien qui est très contente de sa vie qui a un mari qui travaille avec elle aussi dans cette chaîne youtube qui génère beaucoup de revenus voilà elle met en scène ses enfants pour des unboxings pour des tests pour des challenges pour plein de choses ce qu'on peut trouver aujourd'hui sur youtube en fait et d'un autre côté on a un autre personnage donc clara qui est une jeune femme qui est flic elle elle a une enfance un petit peu un petit peu délicate puisqu'en fait elle a eu des parents un peu marginaux un peu peace and love etc et elle a fini flic donc potentiellement c'était pas trop ce qui était prédestiné pour elle et elle va être bien sûr mêlée à la vie de mélanie parce que mélanie va malheureusement vivre la disparition de son enfant donc voilà on sait dès les premières pages que la petite kimmy qui est donc la fille de mélanie donc sa deuxième ce qu'elle a un petit garçon sami et une petite fille kimmy donc kimmy va disparaître elle va disparaître dans des circonstances complètement banales voilà elle jouait avec son frère et puis elle a disparu voilà et donc toute une enquête va être mise en place et clara est affiliée à cette affaire et bien sûr clara va décortiquer la vie de mélanie sur les réseaux sociaux et donc il ya toute une résonance en fait à notre monde actuel à l'emprise que peuvent avoir les réseaux sociaux surtout youtube l'image qu'on donne et toute cette intimité qu'on dévoile sur le net et ce livre est complètement flippant de réalité et de réalisme moi je me sens visée à chaque page et pourtant je suis pas une blogueuse voilà comme on entend enfin on envoie des centaines et des centaines qui sont vraiment voilà dans un autre niveau nous on est blogueuse littéraire enfin voilà on s'expose pas de manière très intime mais on connaît tous une blogueuse ou quelqu'un qui se montre de manière très intime etc et ça devient du voyeurisme et ça peut aller très 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 loin et là on est dans quelque chose d'hyper actuel la plume de daphine de vigans elle est elle est explosive elle est incisive elle est à la virgule près c'est les mots qu'il faut qu'il faut le lecteur c'est exactement ce qu'il attend on est à rythme et enfin c'est vraiment quelque chose qui se dévore je suis à la moitié je l'ai lu que hier soir 175 pages hier soir j'ai commencé à 19h je me suis allé me coucher sinon le réveil à 6 heures il aurait eu du mal mais mais sinon voilà sinon autrement j'aurais j'aurais continué ma lecture et c'est sûr que ce soir je vais retrouver delphine de vigans je sais pas si je vais arriver à le finir ce soir mais bon on verra bien en tout cas c'est ma lecture en cours j'ai plein de lecture de lecture commune prévue pour la semaine donc tout ça avec florence voilà vous la connaissez par coeur maintenant ma ma collègue des lectures communes flow and books voilà donc on a potentiellement à nagata christie encore une enquête et peut-être un feel good mais je sais pas si ça sera débordé sur la semaine suivante donc je vous montrerai ça dans ce carnet de bord mais avant tout j'ai un unboxing à faire j'ai donc ça je sais ce que c'est ce sont deux petits romans qui m'ont été romans essais qui m'ont été envoyés par représentants qui s'appellent des auteurs des livres donc on va avoir guillaume de fonclart le bel obus donc aux éditions court toujours la vie rêvait des choses c'est l'armée c'est l'histoire de la rencontre insolite en train d'eau un obus belliqueux et des hommes ordinaires qui de l'obus fabriqués pour détruire ou du soldat sommet de tuer est le plus humain le plus bourreau des deux lequel mène le monde tandis que l'obus prend rageusement la parole et traverse les décennies avec effarement deux générations d'hommes qui ont croisé son chemin de bataille à la somme à liste de la somme à l'historial de perronne vive aime et meurt tiraillé entre doute désespoir et optimisme donc c'est un petit récit un petit cri de guerre de la part d'un obus donc voilà je trouvais ça assez rigolo et ensuite alors là je vais avoir du mal à prononcer moi on voudrait pas ubuntu ce que je suis donc emmanuel de reynal et donc là c'est l'histoire de quelqu'un on a de l'apartheid je crois oui c'est pour se rompre avec l'apartheid et promouvoir la réconciliation nationale en afrique du sud que des montutu et nelson mandela ont employé le terme ubuntu un terme ban tout qui fait l'altérité la source première de la richesse humaine sans l'autre on est rien ubuntu nous enseigne que nous sommes tous interdépendants que ça fait quoi un petit peu avec le mouvement de nelson mandela et notre actualité donc pareil un petit récit que j'avais envie de découvrir aussi donc merci beaucoup aux éditions des livres des auteurs des livres je sais jamais dans quel sens donc voilà deux tout petits livres tout petit 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 que potentiellement je peux lire comme ça entre deux lectures dont je vous en reparlerai à ce moment là ensuite ça ça vient de chez fleuve la lecture du club fleuve du mois d'avril qui est le nouveau roman de karen compte la lumière était si parfaite voilà ça apparaît le 29 avril donc c'est dans un certain temps 29 avril oui ça apparaît le 29 avril la lumière était si parfaite comment sa vie a-t-elle pu échapper à ce point devenu mère au foyer à la naissance de ses enfants mais il fait face aujourd'hui à une ado en crise qu'elle ne reconnaît plus son mari ne se préoccupe guerre des tâches quotidiennes et puis il y a le coup de grâce c'est cette saleté d'infarctus qui a fauché sa mère avant l'heure tandis qu'elle se résout à vider la maison de son enfance mec déniche une pellicule photo qui l'intrigue et décide de la faire développer rien ne pouvait la préparer à la série de clichés qu'elle découvre alors une révélation qui bouleversera sa vie partie sur les traces d'un passé maternel dont elle ignore tout mec ne se doute pas que c'est son avenir qu'elle est en train de reprendre en main ah là là des secrets de famille des secrets de famille c'est tout ce que j'aime ça je suis trop contente j'adore ce café carène pond vous le savez j'en avais déjà parlé à noël donc voilà donc tout potentiellement j'ai hâte de le lire je le lirai plutôt fin avril donc c'est pas tout pour tout de suite je vous en reparlerai mais en tout cas il est canon donc voilà il paraît le 29 c'est chez club fleuve merci beaucoup donc pour le club fleuve ensuite 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 ça je ne sais pas ah oui oui d'accord donc c'est intouchable non pas le film mais le livre de jean christophe porte aux éditions city qui est paru là en février qui est un thriller je crois rien n'est plus fort que le désir de vengeance vous savez jean christophe porte porte portes je l'ai lu avec minuit dans le jardin du manoir aux éditions du masque que j'ai lu il n'y a pas si longtemps que j'avais vraiment bien aimé et depuis et donc du coup à l'auteur m'avait proposé de recevoir celui sinon c'est une enquête alors depuis que sa fille manon est morte il y a dix ans anne n'est plus que l'ombre d'elle même forcément elle a tout perdu sa famille comme ses ambitions professionnelles et le jour où elle croise l'homme qu'elle soupçonne d'avoir assassiné sa fille quelque chose se brise à nous elle est convaincue si mon bon ami le fameux médecin qui était le petit ami de manon au moment du meurtre est coupable en apparence l'homme est respectable intouchable même mais peu avant sa mort la jeune femme a lévé laisser un message disant qu'elle avait peur décidé à livrer seul ce combat pour faire éclater la vérité anne se lance sur les traces de bon ami est-il un pervers narcissique ou bien serial killer qui tue en toute impunité ou bien anne a-t-elle perdu la raison une terrible lutte s'engage elle va les conduire aux confins de l'enfer ça c'est un thriller tellement horrible ça fait un petit peu écho au livre que je suis en train de lire là comme quand une fille a disparu et la mère devient folle et ouais bah écoutez ça a l'air plutôt pas mal il n'a pas l'air trop trop long en plus 243 pages donc voilà ça merci beaucoup jean-christoff porte histoire il est déjà sorti déjà disponible et enfin je suis alors à partir du moment où il ya des cookies sur l'enveloppe on sait que c'est un colis gourmand parce que le roman est gourmand c'est la nouvelle saga cosy murder de chez cherche midi que j'attendais trop 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 avec impatience donc le tome 1 meurtre et pépites de chocolat donc de joanne flocq c'est les enquêtes d'anna swensen donc vous savez je vous avais montré je pense dans un ancien carnet de bord que j'avais reçu un extrait et en fait la maison d'édition m'avait proposé de lire un extrait pour savoir si potentiellement ça me plairait j'ai lu je sais pas moi une cinquantaine de pages pour me faire à l'idée et je voulais pas être frustrée donc je suis pas allée au bout de l'extrait parce que je me suis dit mais si j'ai trop envie de savoir la suite comment je vais faire et du coup voilà c'est la nouvelle saga de chez cherche midi donc nouvelle saga cosy murder alors déjà le format vous savez que j'adore ces formats donc c'est un format up mi brochet mi poche trop trop cool ah j'aime trop avec le petit numéro comme ça on sait exactement où on est la couverture un peu à lala j'ai trop trop hâte de m'y mettre donc celui ci je le lis fin avril donc je vous en parlerai rapidement et donc là on a le 2 donc meurtre et charlotte aux fraises la série vendue à plus de 6 millions d'exemplaires enfin en france et oui parce qu'en fait je crois que cette série elle a quand même quelques années elle était sortie dans les années 90 je crois c'est un peu le précurseur du cosy murder et ça avait pas été édité en france donc voilà j'aime trop et les couvres elles ont trop le canon j'aime trop bravo franchement bravo cherche midi pour cette nouvelle saga et puis les les dos sont trop jolies aussi ah je suis trop contente tellement hâte j'adore les cosy murder vous savez j'adore ça aussi et donc avec on avait une petite gourmandise oh la la mais c'est trop mignon une espèce de petit cookie je crois non c'est un fablé c'est pas trop ce que c'est ça a été fait par fabuleuse biscuit potentiellement il n'y a pas de chocolat donc je pourrais le manger c'est que des colores mais c'est trop bien fait bon ben voilà je suis trop contente à la lettre que des bonnes réceptions ah c'est une belle journée sous le soleil enfin voilà donc pas mal de réception pour commencer ce carnet de bord il y a une pile là à côté de vous vous rendez bloc là je vais aller jeter tous ces emballages là il est 16 heures il fait encore tellement beau on a regardé moi ça quoi ça c'est mes réceptions du jour je vais les organiser par taille sinon ça va se casser la figure hop un thriller un carnet de pointe il est des petits là je vais les mettre dessus mais les lectures en cours avec la cité de feu bon bah c'est pas aujourd'hui que je vais manquer de littérature c'est sûr voilà je pense que j'ai assez parlé pour ce lundi je vais retourner travailler et ensuite j'irai à la poste et voilà puisqu'on est confiné voilà et ensuite je finirai mon delphine dévigant enfin finirai j'avancerai dans mon lecture de dévigant hello les amis on est mardi matin oui et j'ai terminé les enfants sont rois de delphine de vigant aux éditions gallimard je vous donnerai mon avis face cam parce que c'était trop trop bien je digère encore ce livre qui est assez troublant de vérité qui fait limite peur en fait et qui met vraiment notre société devant ses démons et ouais c'était génial vous pouvez déjà savoir que je l'ai adoré et que je l'ai dévoré en deux jours donc voilà je vous donnerai mon avis un peu plus face cam là je viens de me faire un petit café et je me fais une petite pause je vais peut-être commencer deux trois pages de ce agatha christie le coteau sous la nuque que nous lisons en lecture commune avec florence et d'autres personnes que nous lisons également pour le challenge read christie 2021 dans la sélection d'alexia my book vision voilà quand je me suis fait un petit café je vais le lire il n'a pas l'air très très long c'est un hercule poireau je ne l'ai jamais lu et il fait 200 ou à 220 pages je ne sais pas de quoi ça parle et je vais me laisser bercer par cette nouvelle lecture voilà je reviens plus tard pour faire un petit face cam et ici fait très très beau voilà comme vous pouvez le voir il fait très beau et il fait pas très froid donc j'en profite voilà je m'excuse par avance mais pendant toute la vidéo je vais continuer à dire le couteau sous la nuque je suis désolé c'est bien sûr la nuque mais en fait avec l'expression d'avoir le couteau sous la gorge et bien je dis automatiquement le couteau sous la nuque ce n'a absolument aucun sens et j'en suis désolé mais voilà vous allez sûrement l'entendre plusieurs fois dans ma vidéo donc c'est bien le couteau sur la nuque je le sais et voilà je fais cette gaffe tout le long donc pardon d'avance bon les amis on est toujours mardi on est midi il fait hyper chaud genre il doit faire entre 16 et 18 degrés au soleil je suis trop bien je profite de ma pause d'âge pour avancer un peu médusa j'ai avancé je suis page 177 donc potentiellement il me reste 120 pages j'aimerais bien terminer aujourd'hui mais d'un autre côté les copines ont commencé le la lecture du Hercule Poirot donc j'ai bien envie de commencer aussi donc voilà je sais pas je vais aller faire mon sport soit et je suis à la base j'étais partie pour faire mon sport donc là il est midi et demi je vais aller faire mon sport et ensuite j'irai manger et ensuite je finirai ma pause d'âge dans la même position que je suis maintenant c'est à dire au soleil en train de lire et cet après midi après le travail j'essaierai de lire un petit peu avant ma rencontre de ce soir pour la sortie du Agnès Martin Lugand la dacha voilà hello les amis on est que je mardi je fais vraiment du mal avec les jours à chaque fois je commence on est mardi du coup je vous ai pris ce matin voilà je prenais mon café là il est 18h passé je viens de me faire un petit thé au jasmin je vais essayer de lire quelques minutes en fait avant de participer à la soirée sur zoom pour le lancement de la dacha d'Agnès Martin Lugand aux éditions Michel Laffront donc j'ai trop trop hâte il sort le 25 mars donc quand vous aurez cette vidéo le livre sera déjà sorti normalement on fait cet événement en réel mais voilà cette année on le fait en zoom et l'année dernière aussi on l'avait fait en zoom je crois donc tout simplement pour vous dire que j'ai un petit peu avancé dans médusa je suis page 180 il ya c'est un petit peu mieux franchement je vous avais un peu j'avais un peu mal mené l'auteur dans mon dernier carnet de bord en disant que j'avais pas du tout le style d'écriture et que ça pêchait énormément dans ma lecture ce qui est toujours le cas mais ça s'améliore j'ai l'impression que l'auteur après elle s'est un petit peu détendu et que dans le fil de l'écriture ça allait un petit peu mieux donc je lève beaucoup moins les yeux au ciel et l'histoire avec un grand H prend un peu plus de place dans l'enquête donc j'aime bien j'ai envie de savoir la suite donc potentiellement là il me reste 120 pages je vais pas les lire de suite parce que tout le monde a commencé le couteau sur la nuque de Agatha Christie qu'on est censé lire aujourd'hui et demain donc avec Florence et d'autres il fait 220 pages donc je mets en pause médusa et je vais commencer le couteau sur la nuque ce soir voilà j'espère lire une centaine de pages pour le terminer demain que vous dire d'autre donc concernant le delphine de vigants je vais encore laisser un petit peu le temps passé pour vraiment digérer cette lecture et vous en parler correctement donc je pense que d'ici demain ça devrait aller sinon j'ai reçu mes mugs littérature aujourd'hui donc je vous les mets en vente demain je réactive les stocks sachant que j'ai plus vraiment de d'emballage donc il faut que j'aille en re reacheter pardon mais bon bah vous en fichez parce que finalement cette vidéo sera sortie et il y aura peut-être déjà même plus de stock quand vous l'aurez sinon j'ai été au mondial relais désolé je parle vidéo en chaîne parce qu'en fait je voudrais pas perdre de temps ensuite de lecture parce qu'après il ya la conférence et voilà et voilà bref j'ai été au mondial relais et j'ai été chercher mon livre alors je l'ai déjà déballé parce que je voulais voir dans l'état auquel il est arrivé j'ai commandé un taxi mauve de michel déon c'est un livre que j'ai vu passer sur le blog de mango and salt donc victoria que je suis depuis de nombreuses années depuis 2014 et dont j'avais participé au club de lecture ms donc le club de lecture de victoria mango and salt ms en 2015 et qui m'avait fait découvrir de belles choses donc du coup c'est vrai que je suis à de manière un petit peu assidue les update lecture de victoria et dans son dernier update lecture elle nous parle de sa lecture de un taxi jaune de michel déon donc c'est pour ça que je l'ai commandé et je l'ai trouvé en arbaque dans ce format semi brochet très joli donc il est un peu kaki comme ça en arbaque relié avec un marque page il est un peu vieux mais c'est vraiment magnifique comme édition j'adore par contre ça pue la clope l'odeur elle est horrible je sais pas comment on fait pour enlever les mauvaises odeurs d'un livre d'ailleurs si vous avez des tips n'hésitez pas à me dire en commentaire j'ai jamais eu ce problème sensé j'ai mon fils c'est pas que ça sent quand ça sent l'ancien le vieillot ok tu vois mais la cigarette moi je suis pas fumée en plus j'ai horreur de ça bon peu importe on s'en fiche je digresse donc je vais lire un taxi jaune alors je n'ai pas l'aimé mais il ya eu un film c'est un vieux livre je crois qu'il a été paru dans les années 90 même ah non en 1973 donc c'est encore plus vieux en plus il est numéroté c'est un exemple j'ai l'exemplaire numéro 928 je ne connais pas la maison d'édition donc peut-être que réalisé d'après la reliure de janine fricker par l'imprimerie maury on sait pas dépôt légal 1973 mais il ya des photos de l'auteur lors de brouiller les pistes je ne connais pas du tout un je vous avoue que je fais 100% confiance en fait à la fin du livre ya un cahier cahier d'écrivain quoi avec des photos etc le droit à l'image ok et je crois que c'est en fait l'histoire dans la rencontre entre deux personnes en irlande et il ya un taxi bien sûr dans l'histoire et c'est une histoire je crois d'amour en irlande mais je suis plus trop sûr je me rappelle faudrait que je regarde la vie de victoria mais du coup là il est sorti chez folio et c'est folio la couverture elle est vraiment vraiment moche du coup par curiosité j'ai regardé un petit peu sur internet j'ai hésité à prendre le brochet en fait ce qui était sorti je crois chez gallimard mais il y avait que des états pitoyables et je suis tombé sur celui-ci qui est assez original en fait et qui me vient de belgique voilà donc un petit nouveau dans ma pâle je sais pas quand est ce que je vais le lire mais peu importe je suis contente de me l'avoir procuré et je fais tellement confiance à victoria que si elle l'a aimé je pense que je vais l'aimer aussi voilà je vous laisse pour aujourd'hui je vous retrouve je ferai peut-être des plans de ma soirée de lancement et en plus ce soir mon chéri va me chercher des sushis parce que du coup alors je vais pas pouvoir faire à manger parce qu'on va finir tard et voilà vous en fichez mais c'est cool donc je vais te faire un petit thé j'ai mangé mon goûter déjà voilà la fille elle attend même pas tellement à la fin et sinon mes chats vont bien nelson se remet de son sa péripétie vétérinaire donc tout va bien c'est dans un livre donc voilà je m'y suis vraiment vue ça m'a vraiment fait du bien comme lecture je crois que vous parlez du fait que on revoit la vie d'avant c'est vrai que ça fait beaucoup bien avec les peaux qu'on est tous renfermis en pleine préparation de vos commandes mon assistant n'est pas très en forme enfin si il va bien mais voilà il ne m'aide pas vraiment voilà c'est le dessous des commandes c'est un bazar monstre mais je commence à peine hello les amis aujourd'hui on est jeudi je ne vous ai pas pris hier je crois ou du moins pas l'après midi parce que je me suis fait opérer des dents non pas les dents de sagesse que j'ai déjà enlevé il ya quelques années mais j'avais un problème de racines si vous voulez tout savoir sur une dent donc je me suis fait opérer et hier après midi hier soir j'étais un peu dans le coltar enfin j'étais pas hyper en forme puisque j'étais un petit peu fatiguée et aujourd'hui ça va beaucoup mieux je n'ai presque plus quasiment de douleur donc tout va pour le mieux j'ai énormément coup de commandes à préparer puisque hier j'ai lancé les réassorts de la boutique et il n'y a plus de mec voilà vous avez tout acheté le réassort donc c'est assez fou donc merci infiniment déjà d'une part ensuite à niveau lecture je suis en train de terminer le agatha christie donc un couteau sur la nuque je vous montrerai ça tout à l'heure il me reste plus que 30 pages donc je vais essayer de les finir ce soir et sinon je vais enchaîner sur le clairfavant puisque je le lis en lecture commune avec florence et elle elle a commencé aujourd'hui donc il faut que je me dépêche de finir le agatha christie pour commencer le clairfavant voilà sinon j'espère que vous ça va ici il faisait super super beau d'ailleurs je sais pas si on voit bien mais en fait j'ai bien cramé très intéressant peu importe donc du coup là je continue vos commandes est-ce qu'on peut commencer tous les jours de l'année comme ça moi je veux je dis oui et les amis espère que à j'espère que vous n'entendez pas le bruit derrière quelqu'un qui tombe sa pelouse j'espère que vous allez bien aujourd'hui on est vendredi il fait encore beau plus ou moins c'est ça s'alterne mais à la mon avis va faire vite moins beau donc j'en profite j'ai mon petit café il est 11 heures il ya vraiment des oiseaux qui se sont en forme en ce moment je sais pas si vous les entendez mais alors du coup aujourd'hui ce matin ce que j'ai fait c'est que j'ai préparé toutes vos commandes j'ai faim hier j'ai préparé vos commandes et ce matin j'ai préparé tous les bons de transport donc là il me reste plus qu'à les coller par commande mais en gros c'est le plus facile et ensuite j'irai à la poste les déposer en début d'après midi là il est donc 11 heures je vais vous parler de mes lectures et puis ensuite ensuite voilà je retournerai continuer vos commandes hier j'ai reçu une petite surprise qui m'a fait très plaisir en fait je l'ai reçu mercredi mais comme j'étais pas très bien à cause de mon opération j'étais pas j'étais fatigué un peu un peu je crougne ou donc j'étais pas super en forme du coup je voulais pas ouvrir mes commandes pour pas enfin je voulais ouvrir mes petites réceptions plus tard pour pouvoir les apprécier comme il faut donc du coup et j'ai reçu un petit paquet de la part de sophie elle m'a trouvé un agate agressive donc le major parlait trop si là je l'avais encore jamais vu je connaissais même pas la couverture donc il y avait avec des petites surprises plein de petites et elle m'a mis un petit mot donc je l'ai gardé précieusement avec sa petite son petit marque page tellement chouette donc sophie du conte du café des livres avec qui je fais notamment de nombreuses lectures communes et on s'entend super bien n'hésitez pas à aller voir elle vient d'ouvrir sa chaîne youtube donc ça s'appelle du café et des livres je vous mettrai le nom ici voilà les mêmes lectures quasiment ou presque que moi donc si vous aimez potentiellement ce que je vous propose vous aimerez sûrement sa chaîne donc voilà en tout cas elle est tellement mignonne elle a trouvé celui là je crois dans une brocante ou quelque chose quelque chose rapprochant tout à fait par hasard et donc elle m'a envoyé un message en urgence est ce que tu l'as est ce que tu l'as trop trop mignonne donc du coup merci encore mille fois il m'en reste plus que il m'en manque plus que 6 mais potentiellement l'une d'entre vous en a trouvé un et qu'elle devrait m'envoyer donc on va dire qu'il m'en resterait plus que 5 5 sur 89 parce que finalement je me suis rendu compte que dans ma liste des 90 j'avais mis les écuries d'ogias alors que les écuries d'ogias c'est une nouvelle qui fait partie d'un recueil de nouvelles donc du coup en fait c'est un livre en moins donc 89 livres et il m'en manque plus que 6 voilà donc je suis tellement contente et merci encore mille fois à tous ceux qui se décarcasse ou qui m'envoient des annonces de manière régulière des choses que vous trouvez c'est vraiment trop sympa voilà du coup ne vous inquiétez pas je suis un petit peu rouge là c'est parce que je prends le soleil mais j'ai mis de la de la crème 50 de chez Aven puisque là c'est les premiers soleils il fait très 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 chaud et très bon mais là il y a un petit air donc j'ai gardé mon haut bref assez parlé météo je vous parle de mes lectures hier j'ai terminé on est toujours dans Agatha Christie j'ai terminé ma lecture le couteau sur la sur la nuque j'ai envie de dire sous la nuque le couteau sur la nuque donc dans cette enquête on va suivre bien sûr Poirot mais dès le début et ça c'est très très chouette Hercule Poirot rentre en scène dès la page 3 quoi c'est vraiment génial et donc on va avoir une enquête avec c'est dans le monde un petit peu du théâtre bourgeois anglais c'est pas vraiment un huis clos dans celui-ci je trouve qu'il y a beaucoup de lieux contrairement à de nombreux Agatha Christie qui se passe plus ou moins en huis clos ou sur deux lieux là en fait il y a vraiment il y a l'hôtel de Savoy il y a le lieu du meurtre il y a des réceptions chez des gentlemen il y a d'autres maisons Hercule Poirot se déplace beaucoup il va un petit peu sur plusieurs lieux il prend beaucoup de taxis donc voilà je trouve que c'est une dynamique un petit peu différente de ce que je pouvais lire l'enquête est pardon l'enquête était génialissime bien sûr alors je n'ai j'avoue que je suis un enfin je suis pas un peu déçue mais j'ai eu le malheur de tomber sur un article qui dévoilait le truc d'Agatha Christie et donc en fait cette espèce de calcul mathématique qui définit dans chacun de ses livres qui est le meurtrier et donc j'ai eu le malheur de lire ça et du coup en fait ma lecture a été un petit peu perturbée par ça parce que calmez vous les chats j'étais un petit peu perturbée parce qu'en fait je savais le truc donc en fait le truc me déterminait le le meurtrier le méchant mais moi j'avais une intuition de me dire mais non mais ça peut pas être cette personne c'est pas possible techniquement c'est pas possible en fait donc en fait j'étais frustrée parce que je me disais j'étais frustrée dans ma lecture parce que je me suis pas simplement laissé porter par Agatha Christie parce que d'un côté j'avais ce que moi je pensais qui était complètement faux d'ailleurs et d'un autre côté le truc que je connaissais et du coup jusqu'à la le vraiment le le final où on nous dévoile qui et quoi et bien c'était le truc qui avait raison et pas moi et en fait je me suis dit mais non je voulais pas que le truc marche bref je sais pas si vous avez compris ce que je raconte mais surtout ne regardez pas n'essayez pas de savoir ce que c'est le le calcul d'Agatha Christie parce qu'en fait ça vous gâche votre lecture enfin ça vous le gâche il n'est pas gâché non plus Nelson Oscar vous allez où là viens ici viens ne cherchez pas à voir le truc parce qu'en fait sinon ça va vous gâcher votre lecture et c'est vraiment dommage alors moi ça m'a pas gâché ma lecture mais j'avais ce petit nia 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 donc bien sûr je suis pas prête d'oublier le truc et je ne sais pas si c'est que pour les Hercule Poirot ou si c'est pour tous les autres parce que moi à chaque fois c'était pour des Hercule Poirot que ça avait marché donc bref on verra à la prochaine lecture la prochaine lecture je crois que c'est le secret des chimneys que je lis pour le mois d'avril alors c'est toujours dans le challenge Read Christie 2021 moi je suis la liste d'Alexia My Book Vision je vous l'ai déjà dit et ça c'était la lecture du mois de mars et la lecture du mois d'avril j'ai choisi le secret des chimneys je crois que c'est ce qu'avait mis Alexia aussi dans sa lecture dans sa liste pardon il fait vraiment très très chaud là mais dans deux minutes il y a des nuages donc je me dépêche du coup fin de lecture dit nouvelle lecture je commence le j'ai commencé hier le clairfavant donc c'est un thriller la chair de sa chair qui vient tout juste de paraître aux éditions Harper Collins il est sorti je crois le 3 ou le 6 mars donc voilà ça fait quelques semaines à peine j'en suis à la page 115 chapitre 22 ça se lit ça se lit pas ça se dévore ça se dévore parce que il y a une espèce de sensation malsaine une ambiance malsaine qui fait que enfin moi par exemple j'avais envie que les scènes elles passent parce que allez 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 les choses avancent et en fait c'est vrai que la pagination la mise en page les dialogues les petits chapitres comme ça ça fait qu'on avale les pages donc j'en ai lu hier 115 en 1h30 je pense et il y en a et il y en a et il y en a 350 donc potentiellement je vais peut-être le terminer ce soir et ça serait vraiment trop chouette en tout cas la couverture là j'ai reçu hier ah bah je vous ai pas dit j'ai reçu hier du coup la version définitive parce que j'avais aussi eu l'épreuve non corrigée la couverture elle est dorée attendez j'essaie de vous faire un reflet un reflet solaire mettez les lunettes elle est magnifique voilà et j'aime bien ce format c'est pas un grand brochet c'est un c'est pas un semi-brochet non plus c'est un petit brochet la fille qui tâtonne bref donc et c'est mon premier clairfavant alors dans le niveau de l'histoire on va suivre comment elle s'appelle Moira donc au niveau de l'histoire on suit Moira alors la première scène on la comprend pas trop apparemment c'est quelque chose de très très sombre c'est juste sur une seule page donc on la comprend pas moi je la comprends pas encore mais j'imagine que c'est un lien avec la suite et donc dans cette histoire on va suivre Moira qui est une jeune femme au tout début du roman elle a 22 ans elle est maman d'un petit garçon qui s'appelle Peter qui a je crois 6 ans ou 7 ans qu'elle a eu très 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 jeune et son mari enfin le père de Peter est là-bas la frappe et le petit se met entre son père et sa mère et le petit Peter va planter un coup de couteau dans le dos de son père et donc il va être arrêté forcément parce que les pompiers vont arriver etc il va y avoir une enquête donc cet homme va être arrêté pour violence conjugale et deal de drogue etc bref et les années passent et Moira va refaire sa vie d'une manière ou d'une autre je vous dis pas non plus le reste je sais pas si ouais il vous dévoile quand même pas mal de choses dans le résumé donc donc voilà et en fait il va se passer plusieurs choses et Moira va vivre vraiment des trucs super super durs enfin elle va enchaîner les merdes elle pensait être libérée avec ce mec qui est en prison et en fait il va se passer des tas de choses et notamment avec son fils Peters et d'autres personnages de sa famille et des choses très très graves et en fait il y a une espèce d'ambiance malsaine et moi je ne comprends pas l'attitude de la mère envers un enfant je suis pas d'accord c'est pas vous voyez ça se couvre c'est pas c'est pas que c'est pas humain mais c'est pas comme ça que moi j'aurais réagi alors je suis pas mère donc je peux pas encore vraiment juger mais j'imagine que sa réaction elle ne colle pas à une réaction normale d'une maman et donc c'est pour ça que je suis un petit peu surprise alors je me dis potentiellement il y a quelque chose de très noir derrière l'histoire de la mère et qui expliquerait en fait et qui justifierait son attitude envers les enfants et etc etc donc là j'en suis à un stade où on est arrivé donc je suis à partie 2 en fait il y a 3 parties je crois donc là je suis à la partie 2 qui s'appelle Bruce donc j'imagine que c'est un nouveau personnage qui va rentrer dans l'histoire et donc on a envie de savoir parce qu'il y a un côté psychologique on est quand même dans un thriller assez psycho parce qu'il y a de la violence mais beaucoup de violence morale beaucoup d'agressions morales et il n'y a pas enfin oui il y a des agressions physiques ça c'est sûr parce qu'un homme violent des enfants comme ça très fragiles etc j'essaye de ne pas trop spoiler mais voilà on est dans ce truc malsain en fait ce malsain mais c'est la mère qui rend les choses malsaines moi j'ai énormément de peine pour le petit Peters en fait qui est maintenant un adolescent qui a 14 ans dans la suite donc etc et voilà je suis dans l'attente en fait dans l'attente que les choses soient dévoilées et que les choses s'apaisent pour cette femme et pour cette famille et bon je me dis il me reste encore 250 pages sachant que c'est un thriller il va se passer encore des trucs hard quoi potentiellement il y a encore des rebondissements et des choses difficiles qui vont arriver donc c'est ma lecture en cours voilà niveau petit point lecture là voilà ça se couvre donc je vais rentrer finir vos commandes d'ailleurs je vous remercie infiniment il n'y a plus de mug vous les avez acheté en même pas 12 heures alors ok j'avais pas fait un énorme réassort parce que je vais éviter d'avoir beaucoup de stocks qui restent chez moi en fait comme j'avais fait pour la toute première collection où j'ai acheté beaucoup trop et qu'ensuite il est difficile enfin ça devient lassant en fait d'avoir toujours le même design donc je préfère acheter des petites quantités au niveau des stocks mais de vous proposer plus des designs plus souvent et donc là malgré le réassort vous l'avez encore dégommé et donc du coup je ne ferai pas un troisième réassort j'en suis désolée mais des nouveaux designs vont arriver très très bientôt et je sais que ce côté un peu old school très instagramable noir et blanc vous a plu donc j'essaye de m'en inspirer pour faire d'autres choses voilà donc là potentiellement il faut que j'aille coller 40 bons de transport qu'ensuite je charge tout dans ma voiture pour y aller en début d'après-midi puisque entre midi et 2 vous le savez le vendredi on essaye de faire des petits lives instagram avec Florence du compte Flo & Books ma binôme au quotidien et du coup on vous propose plusieurs choses la semaine dernière on parlait énormément de l'organisation des lectures communes on parle parfois d'un auteur type Agatha Christie type Stephen Zweig type Stephen King voilà et en fait on discute un petit peu là-dessus on parle aussi de mars au féminin puisque là on arrive à terme du mois de mars donc du coup voilà plein de choses plein de choses qui se discutent pendant ces lives instagram donc n'hésitez pas si vous voulez venir aller voir discuter avec nous ça se passe souvent entre midi et 2 et sinon je laisse les lives en ligne sur mon compte ou sur celui de Florence voilà je commence à avoir frisquette donc je vais rentrer et je vous dis à plus tard bonjour aujourd'hui on est samedi matin je me suis fait un petit café il est déjà à 10h passée je me suis levée vers 7h30 donc ça fait un moment et du coup j'ai repris ma lecture de la chaire de sa chaire de Claire Favan puisque hier en fait je me suis endormie comme une masse donc j'ai pas beaucoup avancé là depuis 9h je lis un petit peu et du coup je suis page 240 sur 350 donc il me reste 100 pages je vais les finir là avant midi parce que franchement j'ai trop besoin de savoir la suite ce thriller il est psycho et il est terrifiant voilà alors c'est terrifiant c'est vraiment dans le sens où on a une relation entre la mère et les enfants je vous en ai déjà parlé qui est relativement malsaine mais cette mère elle est complètement torturée elle est brisée et ses enfants par voie de conséquence le sont aussi et donc il y a d'autres personnages qui vont rentrer en jeu dans l'histoire il y en a d'autres qui vont partir et là il y a une ambiance hyper glauque je suis à la partie 3 je vous en dirai pas plus mais ceux qui ont lu la partie 3 on comprend en fait plus ou moins où l'auteur veut nous emmener et encore je sais pas du tout s'il va y avoir un twist ou quoi je n'avais pas lu le résumé je n'avais lu aucun avis sur ce livre exprès pour avoir la complète surprise donc on verra bien voilà en tout cas la couve elle est canon et Lumaz elle est terrible en fait je ne sais pas si vous verrez très très bien c'est un enfant ouais bref donc voilà alors là manifestement il y a du soleil et des nuages donc j'aussi un petit peu entre les deux et puis j'essaie d'en profiter parce qu'aujourd'hui je ne travaille pas normalement j'aurais peut-être dû travailler mais finalement ça va donc du coup je profite de mon samedi lecture hier j'ai fait un tour en librairie avec ma tante et j'ai craqué total j'ai craqué mon slip vraiment au niveau librairie et au niveau aussi librairie manga j'ai fait une razia frustration totale donc je vous montrerai ça un peu plus tard là j'en profite d'abord je voudrais finir mon livre et voilà hello les amis on est aujourd'hui lundi et je suis avec mon armée de chaises oui parce que je viens de monter mes nouvelles chaises de mon extérieur voilà de ma terrasse très intéressant du coup je me pose deux minutes pour vous parler hier je ne vous ai pas pris j'ai plein de choses à vous dire hier je ne vous ai pas pris je ne vous ai pas montré les réceptions que j'ai faites je ne vous ai pas montré les livres que j'ai acheté en librairie et les livres que j'ai terminés donc mes avis lecture mais je vais me rattraper tout à l'heure je vais là je prends une petite pause parce que j'ai monté mon armée de chaises après ma journée de travail on a changé d'heure du coup il fait encore hyper soleil c'est grave cool mais voilà du coup après je vous prends tranquillement pour vous parler de tout ça et vous montrer toutes les nouveautés tous les livres et je conclurai ce carnet de bord encore une fois à la bourre mais ce n'est pas grave voilà bonjour les amis aujourd'hui on est lundi du coup je viens enfin vous parler et regarder tout ce que j'ai à vous montrer et à vous présenter non mais on en a pour une heure donc j'espère que vous avez pris un bon petit thé avec vous que vous êtes installés confortablement quoique je pense que vous êtes à la fin de cette vidéo et donc du coup ça fait déjà un moment que vous êtes installés puisque je pense qu'elle fera à peu près une heure comme d'habitude alors tout d'abord je vais vous parler des lectures que j'ai terminées donc là j'ai toujours Médusa que j'ai pas fini mais bon j'ai terminé deux lectures donc tout d'abord j'ai terminé La chaire de sa chaire de Claire Favan aux éditions HarperCollins qui est parue la tout début du mois de mars c'est un thriller psycho avec une histoire d'enfant une histoire d'une mère torturée enfin torturée de l'esprit pas torturée voilà qui accumule en fait les obstacles dans la vie clairement cette nana a vraiment pas de chance et voilà il va arriver plusieurs choses à sa famille à ses enfants notamment etc donc je vous en dévoile pas trop parce que dès le début en fait même si vous lisez le résumé vous êtes assez spoilés dans l'histoire donc si vous avez envie de le lire en fermant les yeux comme moi et en ne sachant pas de quoi ça parle je ne vous en dirai pas plus l'histoire est très très bien menée c'est très haletant en fait Claire Favan elle arrive en fait à vous amener à cette psychose où on se dit mais non mais c'est pas possible ça peut pas être ça c'est horrible et doucement dans votre esprit on se fait le chemin et on se dit mais oui mais c'est possible c'est ce qui va c'est ce qui va se passer mais c'est ce qui est en train de se passer et en fait tout ce qui était passé avant mais en fait c'est ça et c'est ça etc donc en fait on est sur de la révélation mais de manière très haletante les chapitres sont super courts c'est très bien écrit les descriptions des personnages sont très bien faites moi je les visualise très très bien etc j'ai eu un peu de mal avec le personnage de la mère parce que au début du livre pour moi elle a une réaction qui n'est pas logique pour une mère mais bon encore une fois je ne suis pas maman moi-même donc je ne peux pas juger et je n'ai surtout pas vécu ce type de cas donc je ne peux encore moins juger néanmoins j'ai un peu tiqué parce que ça me paraissait un peu faux mais après bon les actions s'enchaînent on comprend beaucoup de choses donc voilà il y a des explications heureusement je ne me suis pas arrêtée à ce seul poids parce que le reste était vraiment génial c'est pas un coup de coeur parce que il me manquait une fin un peu rocambolesque je m'attendais un petit quand même un petit twist final qui fait waouh il n'y avait pas néanmoins c'était une très très bonne lecture une très bonne découverte de Claire Favan j'ai vraiment été bluffée par sa plume et la qualité de son écriture donc et l'aspect psycho l'aspect psychologique il est super super fort là je pense tout de suite à Manon de Vibration Littéraire qui ne devrait pas lire ce livre parce qu'on parle d'Hôpital Psychiatrique et je sais bien qu'elle elle est professionnelle de ce milieu là et elle elle sait relever exactement les torts et les défauts des auteurs quand ils essayent d'amener ce sujet alors moi j'étais complètement bluffée par les informations de ce milieu là mais elle je suis sûre qu'elle trouvera les coquilles et donc du coup je te dis Manon ne le lis pas si tu ne veux pas t'énerver contre les coquilles des hôpitaux psychiatriques et autres voilà donc ça ça vient tout se sortir c'est chez HarperCollins la couverture je vous fais des effets comme ça de lumière mais elle est magnifique donc voilà une bonne découverte j'ai laissé mon marque-page d'ailleurs mon petit marque-page de chez Adelcha que j'adore donc ça c'était une première lecture terminée ensuite j'ai pas pu m'arrêter j'ai terminé les deux dernières parties de la cité de feu de Kate Moss qui c'est ce chat ? bref donc j'ai lu les deux dernières parties je me suis couché à minuit c'était vraiment la fin haletante que je voulais et je voulais trop savoir bien sûr j'ai adoré ce livre c'est mon premier Kate Moss mais moi vous savez que j'adore les romans romans romances secrets de famille et surtout historiques et donc là on est en 1562 donc en France entre Carcassonne et Toulouse et il y a bien sûr la grande bataille le grand conflit de l'époque qui est un conflit religieux entre les hubénaux donc protestants et les catholiques si je dis pas de bêtises et là on est sous l'égide de la régente de Catherine de Médicis avec François le roi François je crois ou quelque chose dans le genre François ou Charles son frère je sais plus mais voilà sous la régente de leur mère Catherine et il y a bien sûr le duc de Guise il y a la famille Condé etc avec bien sûr des conflits politiques et religieux en toile de fond mais le sujet principal c'est les deux personnages qui sont Minou Marguerite ou Marguerite Marguerite qui s'appelle Minou dans le livre son surnom et Piet qui sont respectivement une catholique et un protestant qui vont se rencontrer et bien sûr dont les destins vont être mêlés et il y a aussi tout un secret une histoire de famille sur la famille de Minou qui est une famille de libraires mais on sent qu'il y a un lien caché avec peut-être la religion peut-être la royauté ou du moins les pontifs etc donc j'ai adoré c'est totalement le sujet que j'aime et donc c'était mon premier Kate Moss on m'a surtout recommandé de lire Labyrinth qui apparemment a été vendu à plusieurs millions d'exemplaires qui apparemment sont meilleurs donc voilà merci beaucoup à Alexia du compte MyBookVision qui organise le book club donc son club de lecture de romans historiques c'est par lequel que j'ai sorti celui-ci de ma palle qui était depuis sa sortie chez Sonatine donc au moins un an j'en suis vraiment ravie et c'est pour ça que j'ai craqué en librairie voilà c'est une transition parfaite vendredi soir j'ai été en librairie et j'ai craqué sur la suite bien sûr chez Sonatine puisque du coup j'avais en grand format La Cité de Larmes voilà tome 1 tome 1 tome 2 enfin je crois que ça se suit euh j'ai essayé oui Minou Joubert ok c'était une suite voilà je ne vais pas me faire spoiler parce que moi j'aime trop savourer il est tout aussi gros un peu moins il a 560 pages en forme abrochée mais ça se lit tellement bien c'est des tout petits chapitres c'est différentes personnes différentes personnes qui parlent il y a des vagues des viens dans le passé dans le présent et j'ai adoré donc donc je me suis forcément acheté celui-ci quand je l'ai vu à la librairie donc voilà ça fait 10 fois que je le dis donc la suite de mes achats je continue comme ça puisque c'est une bonne transition je me suis procuré celui-ci qui s'appelle Les conflits d'une mère Marie-Thérèse d'Autriche et ses enfants forcément on est dans l'historique hein moi vous savez c'est ma cam voilà c'est publié chez Flammarion l'éducation de mes enfants a toujours été mon plus cher objet donc c'est l'histoire en fait de Marie-Thérèse d'Autriche donc qu'elle a vécu en 1717-1780 la souveraine la plus puissante de son temps son art de la diplomatie et sa finesse psychologique ont marqué les esprits tout comme ses 16 enfants et son affection jamais démentie par un mari un mari volage donc c'est Lila donc mon amie Lila qui est libraire à Cultura qui nous avait parlé de ce livre lors de notre dernier club de lecture et donc du coup elle avait ouais elle avait été qu'est-ce qu'il y a ? oh il y a rien elle a été enchantée par cette lecture et moi typiquement c'est le genre d'histoire que j'adore c'est un essai je crois oui c'est ça c'est pas un roman c'est un essai oh j'avais un petit marque-page oh oh c'est tellement bien ça donc j'ai un petit marque-page avec une citation qui était dans le livre j'avais pas remarqué et derrière c'est une frise chronologique avec les naissances des 16 enfants cool très intéressant donc voilà ça c'est j'adore ce type d'ouvrage il y a plein de fresques chronologiques dedans j'ai vu génial voilà et ça fait à peu près la maison des Hasbourg j'adore la frise chronologique en tout cas c'est les annexes donc sinon il fait 236 pages donc c'est typiquement un livre que je peux lire un petit peu par-ci par-là pendant un mois donc voilà j'aimerais bien me le lire cette année ça serait super super chouette ensuite dans les autres achats vous devez plus ou moins voir déjà les couvertures ici je me suis acheté Jean Tellet Charlie 9 on est vraiment dans l'historique c'est la période ce livre est sorti il y a un moment déjà je pense 3-4 ans je peux vous regarder ça il a été ah oui non il est sorti chez Julliard en 2011 donc je suis un petit peu à la bourre ça fait 10 ans et donc en fait c'est l'histoire de Charlie 9 Jean Tellet c'est un auteur qui est plutôt connu pour écrire des scènes de torture dans le Moyen-Âge ses descriptions sont relativement horribles et affreuses j'avais lu des extraits d'un livre où ils font cuire quelqu'un dans une marmite enfin un truc terrible du coup je suis pas tellement sûre de l'écriture de Jean Tellet mais là le sujet de Charlie 9 donc il y avait qui a régné pendant un an dans l'année que c'est 22 ans à ses 23 ans il a été détesté par tous apparemment et mais c'est lui qui avait de grandes idées des idées hyper modernes en fait il était un petit peu incompris donc c'est un personnage de l'histoire qu'on a un peu oublié mais à tort voilà donc typiquement j'ai envie de lire ce livre là c'est un roman par contre il y a des dialogues ah il y a des illustrations il y a des dialogues voilà ça peut être très sympa il fait 200 210 pages donc j'aimerais bien me le caser aussi avant la fin de l'année celui-ci Charlie 9 de Jean Tellet j'aime beaucoup cette couverture elle est assez saisissante et elle parle beaucoup donc voilà je suis tombée dessus par hasard ça faisait très longtemps que je n'avais entendu parler sans vraiment me décider donc vous avez sûrement déjà dû le lire si vous l'avez lu n'hésitez pas à me dire si vous l'avez apprécié ensuite bien sûr je me suis procuré Lettre d'une inconnue de Stefan Zweig puisque nous allons le lire avec Florence dans 15 jours c'est un tout petit petit livre pardon en plus là c'est suivi de La ruelle au clair de lune donc il y a deux nouvelles dedans peut-être je peux lire les deux sinon Lettre d'une inconnue fait 64 pages donc nous allons le lire le dimanche 11 avril de mémoire donc si vous voulez vous joindre à nous nous avons organisé un groupe de lecture commune sur Instagram pour cette lecture et donc comme moi j'ai les autres Stefan Zweig en livre de poche hormis Marie-Antoinette que je pense me racheter parce que j'aime pas trop l'édition de Grasset voilà Lettre d'une inconnue puisque nous le lisons et ensuite alors ça c'est complètement un hasard mais un hasard total je l'ai vu il m'a convaincue je l'ai acheté je n'ai jamais entendu parler de cet auteur ni de ce livre il s'agit des Sœurs aux yeux bleus de Marie Cison 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 c'est incertain pour les enfants c'est zéno après le drame qui a causé la mort de leur mère les garçons sont envoyés en pension les trois filles elles doivent suivre leur père à Saint-Pétersbourg là-bas il leur faut survivre à l'absente à l'absente oui à l'absente et à l'autorité de cet homme adoré mais abusif ça veut rien dire il leur faut survivre à l'absente et à l'autorité de cet homme à l'absence pourquoi à l'absente là-bas il leur faut survivre à l'absente et à l'autorité de cet homme adoré mais abusif à l'absence bref dans une société en pleine évolution les Sœurs vont faire à mesure des joies et des peines l'apprentissage de la liberté donc typiquement ça avait l'air d'être un peu le style Bronté victorien voilà un peu Elisabeth Gaskell donc voilà je me suis très très légèrement laissée influencer par la couverture c'est chez Foy et ça a l'air super chouette alors il n'est pas très long il fait moins de 400 pages quand même quand même c'est paru c'est paru ah on a une petite frise chronologique au début pour expliquer la famille d'accord c'est très bien j'adore ça il est sorti en 2019 voilà ah non c'est pas du tout un livre huit ans mais bon ça parle de la période puisque c'est fin 19ème siècle donc je crois qu'on y est oh je sais plus bref donc voilà petit craquage sur ces livres là donc trois poches et deux brochets et ensuite gros craquage manga puisqu'en fait je suis passée vendredi soir donc à la librairie qui s'appelle la pléiade à Cagnoe-sur-Mer c'est notre librairie chouchou de quartier avec ma tante et ensuite on a une librairie manga qui s'appelle made in Japan qui est une librairie qui vend aussi tout type de goodies type japonais manga des figurines des machins bon là les rayons sont fermés puis moi c'est pas vraiment ce qui m'intéresse donc là on a les rayons manga qui sont ouverts et voilà donc j'ai acheté le tome 2 d'Isabella Bird je vous avais déjà présenté je crois le tome 1 mais que je n'ai pas terminé parce qu'il m'attend toujours à côté de mon vélo mais voilà j'aime beaucoup c'est l'histoire d'une aventurière japonaise d'une aventurière anglaise qui va visiter le Japon et ça se passe en mille en quelle année ? peut-être au début on a la date en 1878 voilà donc c'est une première femme qui est un peu exploratrice aventurière et j'aime beaucoup les sujets abordés donc voilà ça c'est le tome 2 j'ai ensuite acheté le tome 2 des carnets de l'apothicaire vous savez j'ai adoré je l'ai reçu de la part des éditions Kiyoon que je remercie encore donc ça moi je me suis acheté la suite parce qu'elle vient juste de sortir alors que ça c'est assez vieux alors c'est sorti il y a déjà des années je crois qu'on est au tome 12 15, 16 j'en sais rien les carnets de l'apothicaire par contre ça vient toujours de paraître et j'avais adoré c'est l'histoire d'une jeune fille qui se trouve en fait dans la cité impériale et qui est à la base la servante d'une des concubines de l'empereur et c'est une ancienne apothicaire qui s'est fait enlever et échanger enfin vendue comme servante et bien sûr en fait on va se rendre compte qu'elle est très intelligente et qu'elle sait beaucoup plus de choses que les servantes lambda et donc elle va devenir un petit peu l'apothicaire référente des concubines de l'empereur et c'est trop trop bien ensuite j'ai acheté le tome 5 de Arte parce que j'avais acheté un lot sur internet et il manquait le tome 5 dans le lot donc j'ai 1, 2, 3, 4 6, 7 un truc comme ça donc du coup ça je l'avais commandé le tome 5 de Arte donc Arte c'est l'histoire d'une peintre à Florence dans le passé 1000 1000 1700 1800 je ne sais pas mais il y a des troubadours et ce genre de choses donc voilà ensuite tome 6 de la petite fausseuse de livres là je suis à jour donc j'attendais ce tome 6 qui vient de paraître je suis ravie d'avoir la suite et alors là je me suis acheté Raison et Sentiments dans les classiques la collection Les Classiques en manga c'est un de mes classiques préférés j'ai préféré Raison et Sentiments en Orgueil et Préjugé désolé et je trouve que ces classiques en manga sont très bien faits et très intéressants donc voilà si jamais vous voulez tenter des classiques en anglais n'importe quoi en manga ça peut être un bon compromis pour vous faire une idée du classique et peut-être vous donner envie de le lire mais bon ça vous spoil un petit peu l'histoire quand même donc voilà on est sur un craquage manga plutôt sympathique par contre ah c'est sur ce téléphone mince le jeune homme le jeune libraire en fait du magasin de manga Made in Japan m'a conseillé une application alors c'est super sympa je sais pas si vous connaissez déjà les applications qui rangent les livres mais là lui il m'a parlé d'une application donc je vous l'écris en bas parce qu'il faut que je vérifie le nom sur mon téléphone qui est en train de filmer donc je vous écris le nom de l'application juste ici et c'est une application où vous scannez en fait vos sagas de manga elles se rangent par collection par exemple vous avez acheté ce tome 2 d'Isabella Bird vous avez le tome 1 donc vous scannez le 1 et le 2 et en fait sur toute la collection vous voyez déjà le nombre de volumes qui sont parus le nombre de volumes qui vont paraître avec les dates de parution si elles sont déjà programmées en France et par exemple si vous achetez un lot où il vous manque un numéro et que vous vous retrouvez dans un magasin et que vous ne savez plus lequel c'est et bien cette application référence en fait dans la collection avec les couvertures parce que moi je parle je marche beaucoup au visu avec les couvertures ce qui vous manque ce que vous avez etc donc je l'ai trouvé l'idée super géniale donc je vous partage ce bon plan moi je l'ai utilisé du coup quand le libraire m'en a parlé et du coup j'ai scanné en fait ces nouveautés alors il faut que je scanne les autres qui sont déjà dans ma bibliothèque notamment les sagas qui sont en cours et que j'aimerais bien dont j'aimerais bien acheter la suite ou dont il me manque des tomes donc voilà je trouvais que c'était super cool alors je vous le dis enfin je termine parce qu'après j'ai plus de salive et là ça fait déjà 17 minutes que je parle j'ai reçu de la part des éditions Albin Michel on est toujours dans l'historique voilà Mirbalet ou l'amour interdit ça fait très romance un peu Daniel style mais du coup ça se passe sous la France de Louis XV le bien-aimé au coeur de cette vie de cour la marquise de Pompadour trône en reine des favorites jusqu'à l'arrivée interrompue de Moreau ce jeune et faible à l'insolente musculature a acquis la réputation sulfureuse d'être le meilleur mirbalet du royaume je ne sais pas ce que c'est un mirbalet mais bon dans la torpeur de la nuit il prête sa fougue pour honorer les dames délaissées par leur noble mari fatigué oh c'est trop gentil mais au sein de cette société d'ancien régime où l'intrigue se mêle à l'ambition Moreau va provoquer des intimités aussi tenaces que mortelles peut-on jouer avec l'amour sans en devenir l'esclave c'est de William Leimergy et c'est chez Albert Michel et c'est un roman ouf c'est écrit gros il va se lire bien vite il fait même pas 300 pages c'est écrit super gros c'est que des dialogues bref donc moi j'aime dire c'est un peu le voici voilà de la cour de Louis XV on peut dire ça comme ça non et enfin un livre historique mais type document donc on n'est pas sur du roman c'est sur l'Egypte ancienne hop j'ai même pas lu le service de presse puisque la personne m'en avait parlé ça vient de sortir c'est sorti le 25 mars il s'agit des grandes souveraines d'Egypte de Florence Quentin et c'est aux éditions Perrin et en fait c'est rangé par Rennes c'est rangé c'est organisé le livre est organisé par reines donc différentes reines de l'Egypte ancienne et de leur action etc et en fait ça m'a donné très envie parce que depuis que j'ai lu le manga le manga Reine d'Egypte avec Dame Chepsout Achepsout ben là il y a été Achepsout Achepsout oui Achepsout je sais pas prononcer exactement ça m'a donné envie de savoir plus sur cette reine parce que voilà c'est une reine qui existe dans l'histoire avec un grand H et donc j'ai trouvé ça intéressant et voilà la première des nobles dames grande épouse royale de Tumtou Tummosis II entre 1492 et 1479 il y a pas un nom ah c'est l'inverse d'accord reine pharaon sous le nom de Maaktake la justice et le cas de Ré j'ai rien compris 1479 1457 c'est la plus célèbre des pharaons ok donc voilà bref peu importe c'est hyper intéressant si vous aimez l'histoire l'Egypte ancienne voilà ce recueil qui ne parle que des femmes de l'Egypte ancienne que nous avons oublié donc super intéressant qui cale carrément dans le marceau féminin donc voilà je partage au centre il y a très de l'illustration des découvertes archéologiques voilà il vient juste de paraître il est très très beau c'est un très bel ouvrage voilà ensuite je suis toujours en train de lire Medusa il me reste encore 100 pages j'ai très envie de le terminer ce livre c'est juste que j'enchaîne et que ensuite du coup j'ai commencé hier soir dimanche soir et après je termine parce que j'ai trop soif j'ai commencé le Fanny Flag le tome 2 du coup retour à Whistle Stop c'est la suite des beignets de Thomas Vert ça vient de paraître chez Cherche Midi c'est paru ce mois-ci et là du coup j'en suis à la page 95 donc encore une fois ça se dévore c'est typiquement le genre d'histoire hyper cocooning doudou que j'aime trop et surtout c'est que du coup ça va super bien parce que j'ai lu un thriller et la cité de feu ce week-end et là c'est clairement on est sur une petite douceur un petit bonbon donc ça me faisait du bien je suis vraiment ravie d'avoir lu ça attendez je les range j'ai l'impression de 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 beaucoup plus vieux ils ont des enfants des petits-enfants et on raconte donc il y a des retours dans le passé les nouveaux personnages donc les enfants les petits-enfants d'alabama évoluent grandissent se souviennent racontent etc et c'est vraiment super mignon super tendre il n'y a aucune violence il n'y a aucun méchant c'est juste hyper hyper agréable comme lecture donc voilà je vais me régaler encore ce soir et demain je pense parce que là il me reste du coup un peu plus de de 200 pages mais ça se lit super vite et super bien donc je pense le lire rapidement voilà et bien je pense que je vais conclure le carnet de bord ici parce que ah j'ai plus de sang dans les pieds là attendez je m'étire je pense que je vais conclure ce carnet de bord ici j'espère que cette vidéo vous aura plu que vous avez trouvé des inspirations de lecture des envies n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu certains livres surtout dans mes derniers achats là j'ai très envie d'avoir un petit peu plus d'infos pour pouvoir me donner envie de les lire s'il y a des livres qui vous intéressent en lecture commune parmi ceux que j'ai cités n'hésitez pas à m'envoyer un petit message aussi qu'on s'organise ça sinon écoutez j'espère que vous allez bien que vous passez des bons moments ce week-end que vous n'êtes pas confinés si vous l'êtes et bien bon courage en tout cas moi le moral va beaucoup mieux je vous remercie j'ai reçu beaucoup beaucoup de messages suite à mon dernier carnet de bord où j'étais un petit peu déprimée à la suite des annonces ça va beaucoup mieux et comme vous avez pu le voir et bien nous avons avec mon chéri nous avons décidé d'améliorer et d'aménager un petit peu notre extérieur de notre maison pour passer un peu plus de temps cette année donc je vous montrerai ça un petit peu selon l'évolution bref je divague je vous souhaite une très bonne semaine de très belles lectures un bon week-end et je vous dis ciao comment ça va Nelson tu sais que t'as un fan club qui a demandé des nouvelles et de la repousse de ton poil donc voilà je donne des nouvelles comment ça va et bien écoutez ça va très bien il a son petit poil qui repousse tout doucement il est tellement doux on dirait un peluche de bébé et puis il m'en veut pas il a juste les yeux cracra hein ? bon allez on va lire bon bah à l'autre monsieur on va aller lire et puis voilà on finit la soirée avec ma petite lecture de Whistle Stop